La Source Famille, c'est un organisme communautaire qui est voué à la famille. On a plus la clientèle 0-12 ans et leurs parents. Ça peut être même les grands-parents qui viennent faire des activités. Il y a des éducatrices aussi en milieu familial qui peuvent venir avec leur groupe d'enfants. Nous, on offre des services qui sont vraiment diversifiés. On peut passer d'ateliers de purée pour bébé à du cardio-poussette à des ateliers de bricolage. La Source Famille offre des super beaux services, mais je pense que c'est limité un peu par sa situation physique. Moi, la problématique majeure, c'est le fait que ce soit à un deuxième étage. J'ai un enfant qui a un handicap physique, donc il faut que je fasse souvent deux voyages aller-retour dans les escaliers. Mon grand, il est quand même lourd. Il a 11 ans, c'est pas facile. C'est l'accès qui devient problématique avec les poussettes, les familles nombreuses, les stationnements qu'on n'a pas. On n'a pas de toilettes qui sont accessibles aussi à même nos locaux. Je pense seulement quand les animatrices sont en période d'alte-garderie, puis ils doivent se déplacer pour un enfant pour l'autre toilette. Il faut qu'ils traversent tout le corridor au complet avec le 6 à 8 enfants pour qu'il y en ait un qui puisse aller à la toilette. Quand tu dis que tu as deux ou trois tout petits qui ne marchent pas, c'est assez complexe. Donc, pas de plan d'eau non plus pour se laver les mains, après les changements de couches pour les animatrices, même pour les enfants quand ils viennent faire le bricolage, la collation, tout ça. On a une salle de bain pour toute la clientèle, puis on partage des locaux avec d'autres organisations aussi, ce qui fait que les toilettes deviennent très achalandées en même temps. La salle de jeu chez Ressources Familles est quand même assez petite. C'est simplement jouer au petit cochon, le tournant en rond autour d'un cercle. Les enfants sont quand même une contre les joueurs autour. Au niveau du rangement, il y a quelques années, il y a de l'aménagement qui a été fait, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a un beau salon d'allaitement qui est joint à la salle de jeu, mais personne ne l'utilise parce que c'est tellement embourbé avec des jeux du rangement, tout ça, que c'est plus confortable du tout. C'est du tout un prix de partout. Donc, le petit salon n'est pas très utilisable non plus en cause du manque d'espace. L'accessibilité à la cuisine est au premier étage, donc on doit tout transporter, le matériel, les grosses chaudronnes, les aliments qu'on doit préparer pour faire les purées, les malaxeurs, tout. On doit toujours transporter pour descendre en bas, pour cuisiner, et ensuite remonter, ranger ça dans le peu de rangement qu'on a ici. Vu qu'on fait les purées bébés, on a souvent besoin d'utiliser beaucoup de linge, tout le matériel, des barbouillettes, des choses comme ça. Puis on n'a pas accès à une laveure sécheuse aussi, donc c'est nous autres, les employés, que c'est notre temps à la maison qu'on doit amener le linge sale, laver le linge, mettre dans la sécheuse le plié à la maison, le ramener ici. Bien, moi, je n'ai pas de bureau qui est fermé, ce qui est très difficile pour la concentration. Je travaille à même les locaux d'animation, donc tout ce qui est de parler au téléphone, régler des choses comme ça, ce n'est pas facile. Me concentrer à faire des rapports, des demandes de subventions, on est beaucoup là-dedans quand on a un job de direction. Vous avez déjà vu un comptable travailler avec 10 enfants côté de lui? C'est impossible. Si on pouvait avoir des bureaux fermés, même chose pour mes animatrices. Puis au point de vue confidentialité aussi, ce n'est pas facile. Une famille qui a envie de parler d'un problème en particulier, on est plus ou moins adapté pour répondre à ces besoins-là. En 2012, il y a un comité qui s'est mis sur pied qui s'appelle la Voix des parents. Leur objectif, c'était de faire une consultation publique auprès des familles qui ont des enfants entre 0 et 5 ans. Et la relocalisation de Ressources-Familles figure parmi leurs 20 recommandations, étant donné qu'on manque d'accès, que l'organisme est mal situé, qu'il est dans un deuxième étage et tout ça, ça faisait partie de leurs 20 recommandations de relocaliser l'organisme. Notre objectif, c'est d'avoir une maison de la famille pour juillet 2016. Ça fait qu'on espère vraiment que dans la prochaine année, une demi-prochaine, deux ans, les gens des bases vont vraiment être en arrière de nous pour nous supporter dans ce beau projet-là. Dans notre monde idéal, on aimerait avoir une cour extérieure qui serait clôturée avec un beau module de jeu qu'on pourrait sortir pour les haltes garderies, aller se dégourdir dehors, jouer dehors l'hiver aussi avec les enfants. Ce serait d'avoir un stationnement qui est un noue. Il faudrait un plein pied, un premier étage, sans marche, sans escalier. De préférence, ça serait le fun que les portes soient automatiques aussi. Ça serait pour moi une expédition de venir ici. On souhaite que les entrepreneurs, les entreprises, tout ça nous aide financièrement, mais en temps aussi, en matériaux. Ça peut être des différentes sortes d'aides qui peuvent être apportées. En fait, la façon de rester informé sur l'évolution de la campagne de financement, les objectifs, les façons de donner, on a un site Facebook qui est Ressources Familles des Basques. Sinon, il va y avoir un site Internet aussi. Il y a toujours un lien PayPal qui va être sur le Ressources Familles des Basques. On invite tous les gens à cliquer « J'aime » sur la page Facebook et à partager auprès de leurs amis. Sous-titrage Société Radio-Canada